Parce que tout ce qui s'est fait ne dépend pas forcément de toi, mais dépend de celui qui est haut et levé. Dépend de celui qui est haut et levé. En fait, ces gens disent, quand ils descendent, tout s'arrête. J'aime ce son, ne vous compliquez pas la tâche, juste ce son-là. Quand ils descendent, tout s'arrête. Et j'aime la partie qui dit, il y a transfert entre ciel et terre. Vous savez, lorsqu'il y a transfert entre le ciel et la terre, juste le son d'un homme. Lorsqu'il y a transfert entre un homme et un autre homme, c'est celui qui a suffisamment qui donne à l'autre. Lorsqu'il y a transfert, que ce soit un transfert de fonds, il y a quelqu'un qui se décharge sur l'autre. Mais lorsqu'il est transféré entre le ciel et la terre, c'est le ciel qui donne ses avantages à la terre. Et la terre qui donne ses problèmes au ciel. Je voudrais te dire, lorsqu'il descend, lorsqu'il descend, lorsque sa présence arrive, c'est là que tes problèmes montrent. C'est là que tes problèmes montrent. Et que les solutions célestes commencent à remplir. En fait, je suis en train de te dire, que pendant que tu es assis là, et que l'atmosphère est en train de changer, c'est le ciel qui est en train de remplir la terre. C'est le ciel qui est en train de remplir la terre. Je ne sais pas si tu as été ici depuis que l'équipe a commencé. Alors que j'étais derrière, j'entendais des choses dans mes oreilles. Je sentais que le ciel était en train de remplir la ranata. Je sentais que le ciel était en train de remplir la ranata. Je sentais que la présence du Seigneur était en train de couvrir la ranata. Je pouvais sentir ce matin une puissance de la guérison. Je pouvais sentir ce matin une puissance de la gloire du Seigneur. J'ai compris que cela ne se passe que lorsque le Seigneur descend. Parce que lorsque le Seigneur descend, même les maladies qui ne sont pas encore déclarées, il les résout déjà. Il les résout déjà. Au Brasaka yama. Oh, Alléluia. Jésus, 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 Jésus est un vrai bras chaque à l'invente. Quand il est sang, tout le Seigneur descend, même les caillis m'approchent. Tout le Seigneur descend, même les caillis m'approchent. Et tout commence par s'arrêter. Alléluia, Alléluia, Jésus, ce matin tout ce qui n'est pas programmé par le ciel s'arrête, dans le nom de Jésus Christ, tout ce que le ciel n'a pas programmé, et qui se retrouve par hasard dans ta vie, s'arrête dans le nom de Jésus, s'arrête dans le nom de Jésus, rebrasé, il m'a brossé, les processus de l'accomplissement céleste commencent, et vous savez bien aimer, j'aime le temps de la fin, j'aime les derniers moments, même Jésus dans son ministère, la Bible dit vers les derniers jours, c'est alors qu'il s'éleva au milieu de la fête, alors que quelqu'un est en train de désespérer parce que nous sommes les derniers jours de cette année, je voudrais te dire que ce n'est pas dans les derniers jours que le Seigneur s'élève, et ma vie en particulier, c'est comme ça que ce jour-là, le jour de la fête, il s'est lévé pour annoncer que les fleuves d'eau vive devaient couler, Alléluia, merci Jésus, merci Jésus, dans le nom de Jésus-Christ, dans le nom de Jésus-Christ, Seigneur bénis ta parole dans nos cœurs, nous avons ainsi prié, Amen, Amen, Alléluia, est-ce que quelqu'un est heureux d'être là ce matin, je suis particulièrement heureux d'être là ce matin, Alléluia, et je prie que Dieu me donne ma portion ce matin, je prie que je ne passe pas à côté de ma portion ce matin, Alléluia, Amen, je vous propose un thème ce matin, que nous avons déjà exploité pendant le moment de mon dimité l'aimant, mais les seigneurs alors que j'ai préparé me disait de revenir sur ce matin, et je bénis Dieu parce que lorsque le seigneur dit et redit ce qu'il veut faire, parce que le seigneur ne cessait de répéter, je vais consoler mon serviteur, je vais consoler ma servante, je vais consoler mon serviteur, je vais consoler ma servante, c'est pourquoi si tu es serviteur, servante ce matin, je voudrais te dire qu'aujourd'hui c'est ton jour, aujourd'hui c'est ton jour, il y a un processus que Dieu a décidé de faire, et aujourd'hui c'est ton jour, mon thème c'est la puissance et la consolation dans les servites, en fait ce que le seigneur veut que je vous fasse comprendre ce matin, c'est que si tu es son serviteur, il finira par te consoler, en fait ce que Dieu veut que tu comprennes, c'est que si tu es dans les servites de Dieu, la consolation ne te ratera jamais, j'aimerais que tu comprennes que c'est comme automatique, c'est comme quelque chose qui a déjà été programmé, c'est comme ça que Dieu m'a laissé voir les choses, comme pour dire que c'est déjà programmé, ta consolation est programmée, et la consolation du serviteur est programmée, marque chapitre 3, 13 à 18, marque 3, 13 à 18, on l'a lu pendant notre intervention, mon dimité les mains, il monta ensuite sur la montagne, on parle de Jésus, il appela ceux qu'il voulu, ici il s'agit de Jésus, qui est en train de faire l'appel, et c'est ici, Jésus appelle à ses serviteurs, c'est avec qui il va cheminer dans les travaux, Alléluia, et j'aime comment ça commence, la Bible dit, il monta ensuite sur la montagne, Alléluia, Jésus n'est pas resté au même niveau que tout le monde, il est allé dans le hauteur pour faire ses travaux, parce que c'est un travail combien important, et il monta ensuite sur la montagne, il a posé un sacrifice, et il appela ceux qu'il voulu, et il vit auprès de lui, verset 14, il en établit 12, pour les avoir avec lui, soulignez cela, et pour les envoyer prêcher, soulignez cela, et aussi verset 15 il dit, avec le pouvoir de chasser les démons, soulignez aussi cela, voici les 12 qu'il établit, Simon, qu'il nomma bien, Jacques fils de Zébédé, Jean frère de Jacques, auquel il donna le nom de Boanerguès, qui signifie fils de tonnerre, André Philippe, Barthélémy Mathieu, Thomas Jacques fils d'Alphée, Tadé Simon les Cananites, et Jida Iscariot, c'est lui qui livre à Jésus, il s'est rendu, et que t'es terri à la maison t'es terri, comme je disais tout à l'heure, cette portion des Écritures, nous montre l'importance, que Jésus a placé dans le choix de ses Écritures, dans le choix de ceux qui devaient travailler avec nous, Alléluia, vous savez, Christ ne choisit pas n'importe qui, Alléluia, et il ne choisit pas n'importe comment, il a mis du sérieux pour choisir ses disciples, et Christ a déversé une puissance de consolation, au milieu de ses coéquipiers, ce matin je vais vous proposer neuf petits points, qui nous montrent cela, la première des choses, c'est de savoir que les disciples sont un serviteur, les disciples sont un serviteur, Jésus a choisi hier, mais aujourd'hui encore Jésus choisit, aujourd'hui la sélection continue encore, Alléluia, la sélection ne s'était pas arrêtée avec les disciples, mais la sélection est continuelle à nos jours, c'est comme ça que là où tu es assis, l'information que tu dois avoir, c'est que Dieu cherche, Dieu continue encore à chercher, qu'il va envoyer, alors qu'il a choisi les simons, les jacques, il continue encore à chercher, et tu dois savoir, que les services, c'est tout simplement, s'acquitter des obligations, et des tâches, soit envers quelqu'un, ou une institution, c'est tout simplement obéir, c'est lié à l'obéissance, c'est aussi apporter, l'appui, une aide, même si moi je dis toujours, aux jeunes, qui sont embêtés, Alléluia, mais les services, c'est appuyé, c'est en y employant sa peine, et en donnant tout son crédit, Alléluia, dans les services, on donne tout son crédit, on donne toute sa personnalité, voilà pourquoi Christ, ne sait pas, n'a pas pris à la légère le choix, et il n'a pas choisi n'importe qui, et même quand il a choisi, Jida, on a dit qu'il savait, on a dit que c'est lui qui les trahit, il n'a pas pris cela à la légère, les services, c'est aussi être utile, c'est être utile, et cette utilité, c'est être utile à Dieu, dans notre cas, se servir de quelque chose, ou servir à Dieu, ou être utilisé comme, ou servir d'eux, tout simplement, ça c'est la première des choses, que nous devons savoir du service, c'est qu'en fait, lorsque Dieu te cherche, c'est pour te rendre utile, lorsque Dieu te cherche, c'est pour faire de toi quelque chose, lorsque Dieu te cherche, l'avantage c'est aussi toi qui es trouvé par Dieu, Dieu te cherche en fait pour ton avantage, Dieu te cherche pour ton bien, parce que tu deviendras utile à quelque chose, tu vas servir d'eux, en fait Dieu te cherche pour te rendre incontournable, c'est pourquoi celui qui a compris cela, ne s'amuse pas avec le service, c'est pourquoi celui qui a compris cela, s'attache au service, celui qui a compris cela, il ne se laisse pas décourager, dans le service, il y a des gens, qui on décourage facilement, mais il y a ceux qui, même peu importe ce que tu vas faire, ils ne se décourager, c'est tout simplement, parce qu'il a compris c'est quoi le service, et il a compris pour qui il sert, des gens comme ça, qui vivent la puissance et la consolation, la deuxième information que tu dois savoir, c'est que la notion du service, est liée au salut, j'ai donné les termes qui est hébreux, qui est Ebed Yahvé, qui reprend la notion de service et du salut, c'est comme ça que Dieu a choisi Israël, pour être à son service auprès des autres nations, Israël était devenu un peuple instrument de Dieu, pour les autres nations, voilà pourquoi Israël était craint par les autres, lorsqu'on parlait de la crainte de ce peuple Israël, on craignait plutôt les dieux qui avaient choisi ce peuple, j'aimerais te dire ce matin, que lorsque tu décides de servir l'éternel, ce n'est pas toi qu'on va craindre, mais c'est les dieux qui t'a choisi, Israël était devenu un peuple qui terrifiait même les autres, pourquoi, parce que c'était le choix du Seigneur pour les servir, les saluts est lié au service, et ce que j'aime bien aimer, c'est que si Dieu t'a sauvé, c'est qu'il est capable de te consoler, parce qu'il est plus difficile de sauver que de consoler, les saluts est beaucoup plus difficiles que de consoler, parce que la consolation se trouve dans les saluts, alléluia, c'est-à-dire que si Dieu t'a sauvé, il a fait de toi son serviteur, sois rassuré ce matin, qu'il sera capable de te consoler, celui qui a déjà fait les prix durs, il n'aura aucune difficulté pour faire la plus pénible des choses, la consolation, et les saluts, Pélomico, Esaïe 40, 44 plutôt 1 à 2, la Bible dit, et maintenant écoute Jacob mon serviteur, Israël, toi que je choisis, voici ce que déclare l'Éternel, lui qui t'a fait, qui t'a formé, dès le sein de ta mère, et qui est ton soutien, ne sois pas effrayé Jacob mon serviteur, j'aime cela, alléluia, ne sois pas effrayé, c'est pourquoi bien aimé, j'aimerais dire à elle, c'est un peu ce matin, ne sois pas effrayé, n'aie pas peur, même lorsque le temps continue à tourner, tu as déjà été programmé pour la consolation, tu as déjà été programmé pour la consolation, notre Dieu, il agit bizarrement, pendant que toi tu es en train de languir, de pleurer, lui il a déjà programmé les choses, les statuts d'Israël, c'est ce qui lui a bénéficié les secours de Dieu, même lorsque l'Israël avait péché, Dieu s'est souvenu de son peuple, de son serviteur, même lorsque l'Israël avait mal fait, c'était mal comporté, même lorsque l'Israël est allé en captivité, parce que c'était son serviteur, il a fini par s'y rappeler, j'aimerais te dire bien-aimé, accroche-toi au service, accroche-toi au service, parce que s'il y a un patron qui n'oublie jamais ce serviteur, c'est notre Dieu, s'il y a un patron qui rémunère toujours ce serviteur, c'est notre Dieu, s'il y a un patron qui console toujours, c'est notre Dieu, Alléluia, Alléluia, Amen, et dans la pensée des dieux, nous nous croyons toujours que les serviteurs, ce sont ceux qui prêchent, vous savez bien-aimé prêcher, c'est faire l'œuvre du Seigneur, c'est différent de servir le Seigneur, Alléluia, évangéliser, monner, c'est une bonne chose, c'est faire l'œuvre du Seigneur, mais ce matin nous parlons du service, je vais vous donner la différence tantôt, mais j'aimerais que tu comprennes le service dans la pensée des dieux, dans la pensée des dieux, tout c'est lui qui est sauvé, est automatiquement un serviteur, parce que c'est pour le service que Dieu t'a sauvé, Alléluia, je ne suis pas plus serviteur que toi parce que je prêche, non, 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 l'Evraire n'est pas plus serviteur que toi parce qu'il est interprète, nous sommes aux yeux de Dieu, serviteur de l'éternel, peu importe ton statut, peu importe ton rang, peu importe ton âge, tu as été sauvé pour les saluts, c'est comme ça que lorsque Dieu envoie un message, il dit, laisse mon peuple aller dans les déserts pour m'adorer, Dieu dit, laisse mon peuple aller dans les déserts pour mes servis, parce que l'adoration et les services ont la même racine des mots, Dieu est temps de faire comprendre à Pharaon que la place de celui qui est sauvé n'est pas entre tes mains, c'est dans les services, Alléluia, la place de celui qui est sauvé c'est dans les services, parce que c'est là que le Seigneur a déversé toute la puissance, c'est là que le Seigneur a déposé toute la consolation, Alléluia, il dit, laisse mon peuple aller, laisse mon peuple aller, c'est important que tu le saches bien, il dit ceci, dans Esaïe 44, verset 21, souviens-toi de cela, au peuple de Jacob, souviens-toi Israël, tu es mon serviteur, c'est moi qui t'ai formé, tu es mon serviteur, oh Israël, je ne t'oublierai pas, les saluts, les secours, la consolation des dieux, passée par une chose, la conscience d'Israël, c'était serviteur de Dieu, Alléluia, la conscience qu'Israël était serviteur de Dieu, les prophètes d'Esaïe qui parlent de cette libération, qui prophétisent de cette chose, insiste pour qu'Israël n'oublie pas, qu'ils ont les statuts de serviteur, qu'Israël prenne conscience, qu'ils ont les statuts de serviteur, que je voudrais te dire, bien aimé, que le simple fait de prendre conscience de qui tu es devant Dieu, t'apporte déjà la consolation, t'apporte la consolation, tout c'est dans la conscience, parce que l'Israël en captivité, ou l'Israël entre les mains des pharaons, avait perdu cette conscience, Israël pensait que Dieu l'a rejeté, Israël pensait que Dieu l'a oublié, Israël pensait que Dieu a oublié l'alliance, or la puissance de l'alliance, peut te sortir de n'importe où que tu sois, c'est pourquoi je me rétenis ce matin, peu importe où tu es, parce que tu es serviteur de Dieu, la main de Dieu viendra te prendre là, et viendra te sortir, c'est pourquoi Dieu n'a pas hésité de venir sortir son peuple entre les mains des rois puissants, la Bible nous montre que Dieu n'a pas hésité de frapper petit plaît pour la libération de son âme, de son âme, bien aimé, il y a une puissance dans le fait d'être serviteur, c'est la puissance de la consolation, pour aider l'intervention des dieux, Dieu dans le ciel, était sûr sur une chose, que peu importe ce peuple, je dois le sauver, peu importe, les péchés d'Adam, je dois sauver ce peuple, voilà pourquoi il a envoyé la consolation qui est Jésus-Christ, parce qu'il était sûr, que c'est moi qui ai créé ce peuple, même si ce peuple s'est éloigné de moi, même si ce peuple m'a réuné, j'enverrai la consolation, dans toute sa puissance, pour sentir ce peuple, c'est comme ça que Paul a compris ces choses, il a réalisé dans quoi il était, et il a créé la puissance de Christ, il a sorti du ténèbre, et il a mené dans la lumière, il faut une puissance pour te sortir du ténèbre, et t'amener dans la lumière, et cette puissance est toujours disponible pour le Seigneur, toujours disponible, il dit dans le Levitique 25, 42, car, voilà comment il justifie les choses, il dit car, ce sont mes serviteurs, que je fais sortir d'Egypte, alléluia, ce sont mes serviteurs, que je fais sortir d'Egypte, il dit ce sont mes serviteurs, serviteurs de Dieu, je t'annonce que Dieu a décidé de te sortir, et là où tu es à la fin de cette année, et c'est là dans le nom de Jésus Christ et de Nazareth, tu sortiras dans la situation dans laquelle tu es, tu ne m'as pas encore compris ce matin, en fait ce matin, il y a une puissance qui est disponible pour tirer, sortir des gens des situations le plus compliquées, alléluia, mais l'indice, la Bible dit, ils sont tes serviteurs et ton peuple, que tu as racheté par ta grande puissance, et par ta main forte, que tu as racheté par ta grande puissance, par ta main forte, tu savais Dieu met toute sa puissance, lorsqu'il s'agit de son Dieu, c'est ça la droite qui agit, et la Bible parle de la droite agissante de l'éternel, alléluia, donc nous sommes tous serviteurs, tu es serviteur de Dieu, je suis serviteur de Dieu, alléluia, et ça c'est ce que Dieu veut que tu comprennes, mais il y a une quatrième chose, c'est qu'étant serviteur, Dieu a placé en toi une autorité, alléluia, Dieu a placé en toi une autorité, c'est comme ça que beaucoup de serviteurs, ignorent l'autorité qu'ils ont, alléluia, beaucoup de serviteurs, vous savez qu'on parle de serviteurs, beaucoup s'excluent, je ne comprends pas, en fait quand je dis serviteurs, vous dites enfant de Dieu, alléluia, alors beaucoup de serviteurs, ignorent l'autorité, que Dieu a placé en eux, vous savez, regardez comment Jésus Christ illustre, simplement l'autorité d'un serviteur, Luc 22, verset 27 à 28, la Bible dit car, quel est le plus grand, alléluia, c'est une question qui est posée, quel est le plus grand, ou qui est le plus grand, alléluia, qui est le plus grand, celui qui est à table, ou celui qui sait, alléluia, qui est le plus grand, est-ce que c'est celui qui est assis confortablement, qui a d'être servi, ou celui qui sait, il dit n'est-ce pas celui qui est à table, ça c'est l'homme, l'homme conçoit que celui qui est à table, est le plus grand, mais j'ai dit n'est-ce pas là, je suis au milieu de vous, comme celui qui sait, je suis au milieu de vous, comme celui qui sait, au fait, Jésus est en train de nous montrer, que toute l'autorité, car c'est l'autorité d'un serviteur, il ya l'autorité d'un serviteur, tout l'autorité qu'il a, il ya l'autorité d'un serviteur, voilà pourquoi il ne peut pas voir la place de celui qui attend qu'on le saman, Je ne serai pas faible Parce que la grandeur est liée au service Si tu es serviteur, j'aimerais te dire que tu es grand J'aimerais te dire que tu es grand Si tu fais la plus petite chose pour le Seigneur, laisse-moi te dire que tu es grand Malheureusement, par moment, on ne le voit pas ici sur terre Mais je te rassure au ciel que tu auras la place de soi Mais en plus de la place de soi, tu auras une courante sur ta terre C'est là que tu te rendras compte que tu as été grand depuis la terre Et que le Seigneur ne veut qu'accomplir ou accepter la grandeur que tu as ramé C'est là que tu es grand Alléluia Et c'est lui qui est grand Pour vivre la consolation Alléluia C'est lui qui est grand On ne passe pas à côté de la consolation Servir fait de toi un grand pour être suffisamment édule à Dieu Servir fait de toi une grande personne Après avoir été choisi La Bible lui dit dans Genèse 12 Verset 1 Verset 1 Les serviteurs doivent être grands pour être édule à l'air Les serviteurs doivent être grands à l'image de celui qui l'emploie Et cette grandeur T'es place dans la consolation T'élèves pour que tu n'aimes pas la consolation Jamais d'homme dans la Bible c'est Joseph Joseph n'a pas prié pour devenir prophète Joseph n'a pas cherché l'onction de Dieu C'est pourquoi une fois j'enseignais je disais Mais ne vache pas trop ton temps à dire Seigneur remplis-moi Donne-moi l'onction de Dieu Rends-toi plutôt disponible Parce que Joseph n'a pas fait cette prière Mais alors que Joseph a obéi à la parole de Dieu Et pour apprendre le marié de s'en occuper avec l'enfant La Bible déclare Que après que le mari soit parti Un ange lui a paru Un ange lui a paru Pour lui dire en sorte C'est aujourd'hui où on s'est battu C'est aujourd'hui où on s'est battu En réalité Nous ne pouvons pas nous mêler Mais laisse-moi te dire que quand tu te railles Les anges vont te visiter Que tu les demandes ou pas Les anges viendront te visiter Tu verras un songe de choses Alléluia Même tes songes annonceront la consolation Tes songes deviendront Et un écran prophétique Parce que nous simplement Tu deviens utile Alléluia Amen Les services vont te marquer la différence C'est pourquoi Quelqu'un sert Ne te moque pas de lui Alléluia Ne te moque pas de lui Parce que coûte que coûte Peu importe ce qui se passe Tu finiras par voir la différence Malachie 3.18 Et vous verrez de nouveau la différence Entre le juste et le méchant Et entre celui qui sert Dieu Et celui qui ne le sert pas Amen Alléluia Vous verrez la différence Il n'a pas dit que vous entendrez Il n'a pas dit que vous entendrez Il dit que vous verrez la différence Ce matin je prie que la différence Devienne visible Que la différence devienne visible Dans la vie d'une serviteur Dans le nom de Jésus Et ce que j'aime dans la parole Christ a été annoncé comme serviteur Mais la manière dont il a été annoncé C'est un serviteur qui doit monter Un serviteur qui doit monter Esaïe 52 verset 13 Il dit voici mon serviteur Le peuple rejetant qui a été annoncé Il dit voici mon serviteur Prospérera Il montera Il s'élévera Il s'élévera bien haut Amen Alléluia Même annoncé comme un faible rejetant Il dit qu'il n'était content Pas de le voir faible Parce que mon serviteur prospéra Je voudrais te dire Que tout celui qui reste accroché Au service Il dit par prospérer Il dit par monter Il est monté plus haut Plus haut Plus haut Alléluia Tu monteras plus haut Et rien ne t'empêchera 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 Cinquième chose Que tu dois connaître C'est que la consolation N'est pas l'objectif de notre vie Je l'ai dit plus simplement Nous ne venons pas à Christ pour être consolé Alléluia Nous ne venons pas à Christ pour être guéri Ce n'est pas pour ces choses Ce n'est pas pour devenir grand Ce n'est pas pour devenir riche Mais la consolation est une conséquence de notre service C'est l'information que le diable n'avait pas Lorsque Dieu lui pose la question Tu vois mon serviteur Regarde comment il est Comment il crée l'éternel Regarde comment il obéit Le diable dit Mais tu penses qu'il le fait sans intérêt Parce que pour le diable Il pensait Que si Job était là C'est à cause de tout ce qu'il avait reçu C'est à cause de tout ce qu'il avait reçu De la part de Dieu Et bien le même nom Dans la pensée de Job Il était là parce que Dieu l'a sauvé Il était là parce que Dieu l'a sauvé Et comme le service est lié au salut Même pour cette situation Il devrait rester là Et c'est pour que même lorsqu'on l'a dit Maudit Dieu même Je ne ferai jamais une chose pareille Parce qu'il savait pas bon Il restera là Parce que ce n'est pas ces choses Quand j'ai perdu mon premier enfant J'ai dit Seigneur qu'est-ce qui se passe Mais quand tu poses des questions Dieu tu t'attends aux réponses Dieu te donne une réponse Qui n'a rien à voir avec la question Il te dit Serre le Seigneur Serre le Seigneur Serre le Seigneur Dis-tu comment Moi je te dis Qu'est-ce qui se passe Donne-moi ceci Quand je vais Serre le Seigneur Je remets ça avec le temps Que je compris La puissance que Dieu met Dans la consolation Deux fois tu passes le temps Demandé à Dieu de chaud Et Dieu t'attends dans les services Parce qu'il sait que les services Va déclencher la puissance De la consolation Il sait que ton service Va déclencher la puissance De la consolation Il y a des guérisons Qui sont derrière les services Il y a des voyages Qui sont derrière les services Il y a des bénédictions Derrière les services Serre seulement C'est pourquoi nous voyons Des gens beaucoup prier Mais très peu de résultats Parce qu'ils ne croient pas Ce qu'ils doivent faire Serre Tu verras la puissance Et la consolation Serre Tu verras la puissance Et la consolation Lorsque tu t'élèves Au service Tu t'occuperas plus du reste Les services t'occuperas Tellement que tu t'occuperas Plus de reste Des fois quelqu'un te dit Je suis dérangé Par ces problèmes Un problème des méchers Par exemple Ou un autre problème Généralement Le Seigneur me dit La même chose Il lui sert Le Seigneur Parce que quand tu t'occupes À servir le Seigneur Tu t'occuperas Plus d'autres choses Tu n'auras plus le temps Pour le péché Tu n'auras plus le temps Pour des racontages Tu n'auras plus le temps Pour des distractions Parce que tu seras Tellement concentré Attaché au service Et la puissance De la consolation On sera ton partage Dieu ne laissera Jamais son serviteur Être humilé Mais quand tu vois un serviteur On l'humilie C'est que Dieu est derrière A te préparer quelque chose Les gens peuvent l'humilier Et Dieu ne laissera jamais Alléluia Amen Les diables avaient une mauvaise conception De choses Et j'aime Jean Lui dans sa pensée Lorsqu'on lui disait Maudit Dieu Il disait Je sais Que mon rédempteur Il s'élèvera Même les derniers Alors qu'on me dit Qu'il n'y a plus rien Tout d'abord est consumé Les rédempteurs Viennent toujours Vers les serviteurs Je vais te dire Que la rédempteur Vient appuyer La consolation J'ai envie de démontrer Les liens Que la rédempteur Les rédempteurs Ne laissent jamais Les serviteurs Sans consolation Il y a toujours Et je n'ai pas conscience De cela Il dit Je sais J'ai conscience Que comme je suis serviteur Il y a mon rédempteur Tu as un rédempteur Dans le ciel Les rédempteurs Ils sont prêts De regarder Comme un mage Il a de le regarder Comme un tournage Il sait à quel moment Le dernier siffle va sonner À une seconde près Il est capable de s'élever Avant que le siffle final ne sonne Et changer les coups de chose Et ce que j'aime C'est ce que le bien-aimé a dit ici C'est que notre rédempteur N'a pas besoin de temps Pour agir Parce qu'il n'est pas fonction du temps Même les tierces de secondes Il suffit Pour faire ce qu'il a planifié de faire Même à la dernière minute C'est comme ça que même quelqu'un qui sent Il est revenu à la vie quand il est rédempteur C'est pourquoi même les osmas des séchers Ils peuvent revenir à la vie Lorsque le rédempteur est là Même si on prend la chair On prend le sang On laisse les os À partir de ces os Le rédempteur est capable de faire machine à rien Les rédempteurs Célébrera les derniers Les yeux Des serviteurs Finissent toujours par voir la consolation des dieux Les yeux des serviteurs Finissent toujours par voir Jésus Simeon était content Quand il a vu la consolation Alléluia Il dit maintenant je peux partir Parce que j'ai vu J'aimerais te dire que tu ne mourras pas sans avoir vu Un serviteur ne meurt pas sans avoir vu Et ce que j'aime Simeon a vu Il a décidé de partir Mais nous la consolation nous demande de rester à ses pieds J'ai laissé choisir pour être avec J'ai laissé choisir pour être avec J'ai laissé choisir pour être avec J'ai laissé partie Nous nous sommes restés Tous les jours nous avons la possibilité de vivre et de voir la consolation Je prie que tes yeux voient la consolation Je prie que tes yeux voient la consolation La sixième chose Non seulement nous sommes serviteurs Mais si nous les sommes C'est parce que nous avons été choisi Alléluia En fait si tu es là ce matin Si tu as accepté Jésus Christ C'est parce que Dieu t'a choisi C'est pourquoi il dit Ce n'est pas vous qui m'avez choisi C'est moi qui vous ai choisi Alors quand les évangélistes ont dit Choisis le Seigneur Cherchez Dieu Alléluia Mais Dieu montre qu'en réalité C'est lui qui t'avait choisi d'avance C'est lui qui a disposé ton cœur à l'accepter Alléluia Donc tu as été prédestiné à être serviteur Et personne ne peut enlever ce titre de serre Tant que celui qui t'a choisi vit Même le diable n'a pas le pouvoir d'établir La stratégie du diable c'est laquelle C'est d'éloigner les serviteurs de Dieu Pour pouvoir les achever Pour pouvoir les détruire Mais j'aimerais t'informer que c'est une mauvaise stratégie Parce qu'un serviteur Rentre toujours vers les maîtres Un serviteur Finit par reconnaître Qu'est-ce que je fais Alléluia Et le maître Finit toujours par montrer au serviteur Qu'est-ce que tu fais ce n'est pas bon Voilà pourquoi bien aimé Et rien n'était loin du service Si tu sens qu'on l'aimie Alléluia Si tu sens qu'on l'aimie revient Parce qu'il y a une puissance derrière Il y a une puissance derrière Qui te fait gagner en temps Une fois quelqu'un m'a posé une question Moi j'ai vécu avec beaucoup de serviteurs Mais il y a d'autres serviteurs Tu le vois il ne prie même pas beaucoup Mais de toute façon Tu te demandes c'est quoi Je lui dis non Parce qu'en fait un vrai serviteur Il ne prie pas pour beaucoup de choses Un vrai serviteur Il n'a pas le temps pour prier pour beaucoup de choses Il prie pour sa vie Afin de donner un bon service au Seigneur Tout ce que tu vois C'est le maître qui l'entoure de ces choses Mais quelqu'un qui n'a pas compris ces choses Les bâtiments sont à prier Seigneur Peu ça qu'à ceci Ce n'est pas mal de demander Mais bien aimer demande des choses Qui ont le pouvoir d'entraîner les autres choses Sur cette terre il y a des choses qui ont le pouvoir d'entraînement Et il y a des choses qui ont le pouvoir d'absorption Vous savez quand quelqu'un achète un véhicule Le véhicule a le pouvoir d'absorption Parce que tous les jours il doit l'entretenir Tous les jours il doit acheter des carburants Et si tu donnes à un pauvre Un bon véhicule tu l'appauvris Alléluia Parce qu'il faut à Boundela tous les jours Je disais aux étudiants Quand toi tu veux monter sur le campus Il faut que tu es dans le campus Mais quand le Seigneur veut monter le carburant Il faut au moins 20 000 francs Donc si je dois enseigner toute la semaine 20 000, 20 000, 20 000, 20 000 Mais il y a 2 000, 2 000, 2 000 Tu as la possibilité de t'enrichir Tu donnes la même somme entre les mains Moi je vais dépenser mon argent dans les stations Mais tu peux épargner Mais il y a des choses qui ont le pouvoir d'entraînement Le service t'apporte des choses Le service entraîne que tu reçois des choses Même des choses auxquelles tu n'as pas pensé C'est ce qu'on appelle la récompense La récompense La récompense La récompense La récompense La Bible dit dans Marc Il monta ensuite sur la montagne Et il appela ce qu'il voulu Si Dieu a voulu que tu sois là C'est Dieu qui a voulu que tu sois là Pas un homme Pas un homme Et ce n'est ni par la force d'un homme C'est par la force d'un homme Septième chose Il nous a équipé Pour être sûr Que nous ne manquerons pas la consomme J'aime la manière procédurale Jésus Christ s'appelle Sachant que ce que j'appelle Je veux travailler avec eux Ils seront avec moi comme quoi Mais Jésus Christ ne les lâche pas d'abord Il dit qu'il appela ce qu'il voulu Pour qu'il soit avec lui Amen Jésus Christ les maintiens à côté de lui Il est le maintien très proche de lui Il dit pour les avoir avec lui Pour être avec lui J'aimerais te dire qu'un serviteur C'est celui qui est au pied du maître Alléluia C'est celui qui est au pied du maître Jésus Christ montre cette leçon Dans Luc 10, 38 Comme Jésus est en chemin avec ses disciples Il entra dans un village Et une femme nommée Marthe Les reçue dans sa maison Elle avait une soeur nommée Marie Et s'est assise au pied du Seigneur Écoutez sa parole Marthe occupée À divers soins domestiques Survint et dit Il dit Seigneur Cela n'était fait-il rien Que ma soeur me laisse seule Pour servir Amen Imaginez Marthe Et il regarde Marthe a compris que c'est important de servir Marthe C'est là que vous devez comprendre la différence entre faire l'œuvre et servir Elle a compris que c'est important de servir le maître Mais elle n'a pas bien servi le maître Alléluia Amen Marthe dit le maître au milieu de nous On doit le servir Marthe dit le maître au milieu de nous On va te dire que c'est important de servir le maître Pour que le maître soit à l'aise Il est tout ça pour que le maître soit à l'aise Alléluia Amen Ça c'est les gens qui aiment aider Jésus Alléluia Et ça c'est les gens qui aiment aider Jésus Alléluia Alléluia Il est tout puissant, tout capable Alléluia Même si tu n'existais pas Il allait faire mieux D'ailleurs peut-être qu'avec toi Alléluia Il y avait un pasteur qui disait Adieu Il a ouvert les yeux Il dit regarde Il y a 300 personnes dans ton église Qui ont reçu les mêmes talents que toi Il y a 300 Il y a 300 personnes dans ton église 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 Alléluia Amen Marthe dit Ça ne te dit rien Seigneur Toi qui connais l'importance de servir Parce que toi même tu es venu comme serviteur Mais écoutez la réponse Dis-lui donc de m'aider Le Seigneur lui répondit Marthe, Marthe Tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses Tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses Une seule chose Le monde est nécessaire C'est ce que Marie a choisi C'est être au pied du maître Au fait, Christa voulait passer ce message Pour dire que tu ne peux pas me servir Sans passer par mes pieds Parce que c'est à mes pieds qu'on apprend à servir Alléluia On n'apprend pas à servir quand on a des talents On ne sert pas quand on a des capacités Quand tu mets tes talents au service du Seigneur Tu fais l'œuvre du Seigneur Mais tu ne le sers pas Mais quand tu sers le Seigneur Tu fais ce que Dieu te demande de faire Tu fais la volonté du Seigneur Je peux savoir jouer à ce Seigneur Mais Dieu ne m'appelle pas à faire ça Je vais jouer au Seigneur Je fais l'œuvre du Seigneur Mais lorsque Dieu m'a dit A partir d'aujourd'hui, tu vas jouer à ça Je sers le Seigneur Je m'appelle un serviteur Il ne fait pas ce qu'il sait faire Mais il fait ce que le maître lui dit de faire C'est là qu'est reposée la puissance de Jésus-Christ C'est ce qui a fait que Jésus-Christ On ne pouvait rien contre lui avant l'État Parce que tout ce qu'il faisait Lui-même disait Que je ne faisais que la volonté de mon frère Alors que Jésus-Christ est passé Il y avait encore des malades qui étaient restés Pourtant il avait le pouvoir de guérir tous les malades Parce qu'il passait Il ne passait que là où le père lui demandait de passer J'aimerais te dire que tu sers Dieu Lorsque tu fais ce que Dieu te demande de faire Et Dieu accorde de la puissance à cela Il accorde de longues choses à cela C'est pourquoi je disais tout à l'heure L'Église peut se remplir des gens qui font le service Mais pas de ceux qui servent Ceux qui font le service s'agit Pour faire des choses il s'agit Ils font ceci, ils font cela Ils touchent ceci, ils touchent cela Ils s'agitent Mais celui qui est au service du Seigneur Il écoute ce que le Seigneur lui dit Parce qu'il a pris le temps de rester au pied du maître C'est au pied du maître Quand t'apprends à bien servir C'est au pied du maître Quand t'apprends à être une bénédiction Marie est restée au pied du maître Marie est restée attentive Et la Bible déclare ceci Qu'elle était là pour écouter la parole Elle était là pour écouter la parole La parole nous apprend des choses Et au pied du maître tu dois apprendre Ne prends pas les risques de servir sans apprendre Tu seras plus qu'une occasion de chute et qu'une bénédiction Ne prends pas les risques de servir sans passer par les pieds C'est là que le Seigneur nous façonne Il a été lui-même serviteur Il connait la difficulté des serviteurs Il sait qu'en tant qu'un serviteur on va se moquer de toi Il sait qu'en tant qu'un serviteur on va chercher à t'humilier Il sait qu'en tant qu'un serviteur on va vouloir à ta vie Et il te maintient à ses pieds pour t'apprendre ce jour C'est là qu'il t'apprend quand tu es frustré comment tu dois agir C'est là qu'il t'apprend quand tu es découragé comment tu dois agir C'est pourquoi il faut rester au pied d'humain Jésus a dit la bonne part Marie a choisi la bonne part C'est d'abord de rester au pied Lorsque tu n'es pas resté au pied Tu n'as pas suffisamment d'informations Tu n'as pas suffisamment d'informations J'homme avait suffisamment d'informations C'est pourquoi même quand la maladie a gagné son corps Il disait je sais Même si la lèpre a gagné son corps Il disait je sais Que mort est apte Ce que tu sais va te maintenir longtemps dans le service Pour que tu vives la consolation de Dieu Tant que tu sais tu ne seras pas agité Et la connaissance est transmise au pied du maître C'est pourquoi toi qui cherches la consolation Reste au pied du maître Le diable va chercher à te décourager Mais tant que tu es au pied du maître Le maître te dira ce que tu dois faire Le maître va t'apprendre ce que tu dois faire Marie est restée au pied Elle est restée à avoir la connaissance Jean chapitre 13 verset 17 La Bible dit ceci Si vous savez ces choses Si vous savez ces choses Vous êtes heureux Si vous savez ces choses Vous êtes heureux La différence entre celui qui est heureux Et celui qui ne l'est pas C'est souvent dans ce qu'ils savent Si je sais que je suis heureux Si je sais que je suis enfant de Dieu Si je sais que j'ai un rédapteur Je resterai heureux même quand les problèmes viendront Mais celui qui ne sait pas Il sera triste Il va s'agiter Il ira consulter gauche à droite Pendant que moi je serai assis tranquille En train d'entendre que mon rédapteur se lève La différence C'est est-ce que tu es passé au pied du maître ou non ? Est-ce que tu es passé au pied du maître ou non ? Est-ce que tu as choisi la bonne part ? Au pied du maître On est consolé On ne voit pas la grandeur de la pression du monde Il y a aussi ce que tu es passé au pied du maître Il n'est pas sincabli Je ne sais pas ce que je fais On n'est pas sincabli Il y a aussi des gens dans le monde Il n'est pas la bonne part Il ne se voit pas C'est tout ce qui l'est inquiété Il ne va pas C'est tout ce qui l'est inquiété Marie là elle était assise Ma deux semelles a aimé la tête à l'été Elle était en contact avec le roi des rois Je me rappelle que parfois ce qu'il te faut C'est être en contact avec le Seigneur C'est rester en contact avec le Seigneur C'est de ne pas chercher à savoir Qu'est-ce qui va se passer demain Qu'est-ce que je dois faire demain Est-ce que je serai maintenu ou pas Est-ce qu'on va me donner les postes ou pas Reste au pied Reste et recevoir les stratégies du futur Je voudrais te dire que c'est au pied du maître Qu'on reçoit les stratégies du futur C'est lui qui allait dans l'avenir Qui a vu l'avenir Quand il te dit reste là Ce n'est pas pour te communiquer ce que tu sais déjà Mais c'est pour te communiquer ce que tu ne sais pas encore Parce que ce que tu ne sais pas C'est ce qui fera que tu sois différent des autres Allez le temps Marie a choisi la bonne part Au pied du maître Au pied du maître que tu apprendras à supporter le mort Je ne dirai pas ici que servir Dieu c'est facile Parce que moi-même j'en ai vu de toutes les couleurs depuis que j'étais jeune Je suis encore mais depuis que j'étais enfant J'ai eu la grâce de commencer à servir quand j'étais encore à l'école Alléluia Alléluia J'ai eu différents responsables Chacun avec leurs humains Vous savez qu'on était à l'âge J'ai eu comme premier responsable Un frère qui est maintenant pasteur Pasteur Emma et Maman Vero Alléluia Chacun avec son caractère Maman Vero, elle, elle ne voulait rien savoir Elle est tellement compliquée C'est-à-dire qu'on est en train de dire comment va Jésus Dans le responsable D'autant qu'on est en train de dire comment va Jésus Jésus voit bien A tout le monde Hier la nuit tu as prié Combien de minutes Hier ma répondra à me pas diter Combien de minutes Tu dois dire le temps que tu as prié Quel était le premier sujet on a eu d'autres responsables qui étaient tellement compliquées je me rappelle une fois nous avons une pensée de Dieu de pouvoir faire des actions ici dans les quartiers nous avons commencé avec des bien-aimés c'était tellement chaud à un moment on avait même l'impression qu'on devait ressusciter les morts alléluia mais un jour un des nos responsables est passé le pasteur Jean-Claude il a tout simplement dit Patrick à partir d'aujourd'hui je ne veux plus entendre parler de cette histoire il y a eu Jean-Bunda lui Moussa alléluia il y a eu qui m'a expliqué à toi que pendant l'héros tu es au bout d'un dessous alléluia ce n'était pas facile mais c'est au pied de Jésus qu'on a appris toutes ces choses et qu'on a compris que si tu veux servir reste au pied de Jésus il t'apprendra à connaître toutes ces choses et à ne pas te décourager et à tenir bon pour donner un service de qualité reste au pied de Jésus reste au pied de Jésus Marie et Marthe tous sont appelés à servir Dieu mais la différence c'est que Marie a préféré d'abord commencer par être au pied de Jésus c'est comme ça que Jésus nous a invité les disciples il dit si nous avons besoin d'aller prêcher reste d'abord à mes pieds je sais qu'on va t'insulter Simon toi tu es trop courageux tu es impossible on t'insultait mais reste d'abord à mes pieds pour que tu apprennes comment réagir Thomas toi tu es comme ça mais reste d'abord à mes pieds pour que tu apprennes à comprendre la pensée de Dieu chacun de nous va suffisamment rester au pied de Jésus au pied du maître parce que c'est là qu'on est consolé j'aime ce qu'il a fait de Tichy Tichy est resté au pied du maître et au pied des paules a resté au pied des paules dans Ephésiens 6 la Bible dit afin que vous aussi vous sachiez ce qui me concerne c'est que j'ai fait Tichy le bien-aimé frère et fidèle ministre dans le Seigneur vous informera de tout je l'envoie auprès de vous pour que vous connaissez notre situation et pour qu'il console vos cœurs Amen Tichy est resté au pied du maître il a été capable de consoler les cœurs de Jésus lorsque tu restes non seulement tu reçois la puissance de la consolation mais tu deviens suffisamment capable de consoler les autres cette puissance déborde en toi les paroles qui sortent de ta bouche serviront à consoler les autres les paroles qui sortiront de ta bouche serviront à consoler les autres j'aimerais te dire bien-aimé ce matin si tu t'accroches au service la puissance et la consolation sera dans ton cœur à tel point que lorsque tu parleras tu feras du bien aux autres lorsque tu interveniras tu feras du bien aux autres les autres se sentiront consolés par toi les autres se sentiront consolés par toi à cause de la puissance que le Seigneur a déposée c'est pourquoi lui-même lorsqu'il a choisi il a pris le soin de commencer à transformer les personnes qu'il a choisi il dit toi tu t'appelles Simon je change ton nom parce que je te veux à une nouvelle dimension à la dimension où non seulement tu vis la consolation mais où tu vas servir de consolation pour les autres il dit toi tu t'appelles je ne sais pas Jacques Jean à partir d'aujourd'hui le nom devient Boa Negres parce que tu dois apporter la lumière celui qui apporte la lumière commence à ne pas être consolé lui-même c'est comme ça que Job alors qu'il était dans cet état-là la Bible nous montre que Dieu dit aux amis de Job allez chez mon serviteur il priera pour vous parce que le serviteur avant même qu'il soit consolé il a déjà la consolation pour consoler les autres lui ce n'est qu'un problème d'état de programmation mais il a le stock nécessaire pour donner aux autres en tant que serviteur Dieu te mettra des choses pour que tu donnes aux autres voilà toute la puissance de la consolation quand tu restes au pied de lui il te donne tous les bagages nécessaires Simeon dit j'attends j'attends jusqu'à ce que je veux voir parce qu'il savait qu'en voyant il aurait reçu quelque chose je voudrais te dire qu'en voyant le Seigneur en restant au pied du Seigneur en servant le Seigneur tu as la consolation avec toi la consolation pour toi la consolation pour ta famille ce matin l'éternel me disait ceci je veux consoler mon serviteur je veux consoler mon serviteur parce que j'ai une mission de consolation pour lui il doit le consoler dans sa famille il doit le consoler dans sa maison il doit le consoler dans son quartier il doit le consoler là où il se trouve pour qu'il le fasse je veux le consoler sa consolation est déjà programmée je veux tout simplement l'activer parce qu'il doit me servir parce qu'il doit me servir Esaïe 49 verset 3 la Bible dit Israël tu es mon serviteur je manifesterai mon splendeur au travers de toi le serviteur est la manifestation de la splendeur de Dieu quitte la dimension de pleurer quitte la dimension de te lamenter quitte la dimension de demander entre dans la dimension du service entre dans la dimension du service là Dieu fera de toi un instrument pour manifester la splendeur Dieu t'utilisera puissamment c'est pourquoi Jojo a compris cela il dit si vous allez faire autre chose c'est votre problème mais moi et ma maison moi et ma maison nous servirons le terrain moi et ma maison coûte que coûte quoi qu'il arrive nous servirons le terrain je voudrais te dire mets toi sur la roulette du service mets toi sur la roulette du service mets toi sur l'atmosphère du service au-delà de toi-même mets ta maison sur la roulette du service tu verras la main de Dieu dans ta maison tu verras la puissance de la consolation traverser ta maison Alléluia je voudrais te dire bien aimé que le seigneur quand il regarde un serviteur malade quand il regarde un serviteur malade comme quand il regardait Jojo ça ne faisait rien Alléluia parce que pour lui il savait qu'un moment arrivera il devra Alléluia c'est le diable qui est en train de tester la force je voudrais le tester jusqu'à quel point je ne vais pas s'arrêter mais je voudrais te dire peu importe la stratégie du diable sache que le rédempteur l'unira par s'élever c'est lui qui t'a appelé nous n'étions pas là qu'à il t'a appelé ton pasteur n'était pas là qu'à il t'a appelé ton responsable n'était pas là qu'à il t'a appelé lui se lèvera et mon bras et lui te pointera des doigts il te dira maintenant quitte de là parce que mon enfant est appelé à me servir mon enfant n'est pas appelé à rester malade sur l'une d'hôpital mon enfant mon serviteur n'est pas appelé à pleurer tout le temps de la pauvreté mon serviteur doit être capable de me servir il va te donner les moyens nécessaires la provision nécessaire pour les servir j'aimerais te dire il y a plein de choses derrière le service il y a tellement de bénédictions derrière le service il y a des guérisons miracles qui sont attachées uniquement à ton service hier quand j'ai tenté d'écrire ce message le Seigneur m'a dit en 2023 le 3 premier mois je ferai quelque chose avec une dame à Maranatha tout le monde verra c'est quoi servir Dieu alléluia alléluia j'ai dit Seigneur bon c'est une dame c'est pas moi donc j'ai dit Seigneur si c'était même un nom alléluia alléluia bien aimé ne lâche pas Dieu ne lâche pas Dieu fais ce que tu fais je disais il y a une différence entre servir Dieu et faire l'oeuvre du Seigneur lorsque ton coeur est rempli de volonté tu peux choisir de faire quelque chose pour le Seigneur mais ce n'est pas encore servir Dieu servir Dieu c'est lorsque le Seigneur te dit voilà ce que tu dois faire pour moi voilà je t'ai choisi pour ceci et dans cette dimension Dieu te donne les outils nécessaires si Dieu t'a choisi pour la prédication il te donnera la puissance nécessaire même si tu n'as pas les mots français pour parler il t'utilisera dans la langue c'est comme ça que Moïse lorsqu'il a été choisi malgré le Kikoukouma sa puissance était tellement sa parole était tellement forte que ce qu'il disait même ce qui était interprété avait une puissance terrible j'aimerais te dire fais ce que Dieu te demande de faire pose la question à Dieu pourquoi tu m'as sauvé pourquoi tu m'as mis à Maranatha pourquoi tu m'as mis dans cette famille pourquoi tu m'as mis dans cette maison laisse moi faire ma part dis Seigneur je veux faire ma part et tu verras la consolation de Dieu la rémunération qu'il a réservée aux oubliés il dit parce que dans le ciel il dira viens à côté de moi fidèle serviteur Dieu ne te rémunérera pas parce que tu as travaillé dans des grandes bacs parce que tu as travaillé dans des grandes universités mais Dieu te rémunérera parce que tu as fait ce qu'il t'a demandé de faire j'aimerais que tu te lèves j'aimerais que tu te lèves et que tu commences à prier pendant un court instant j'aimerais que tu pries le Seigneur et te dis Seigneur pourquoi tu m'as appelé ici à Maranatha pourquoi tu m'as mis dans ma famille je veux savoir et je veux me soumettre à l'atmosphère du service je veux vivre la puissance du service je veux te servir je ne quitterai pas cette terre sans accomplir c'est pourquoi tu m'as appelé je ne quitterai pas cette terre sans accomplir c'est pourquoi tu m'as appelé lorsque tu feras cela lorsque tu feras cela tu arrêteras de prier pour certaines choses tu arrêteras de prier pour certaines choses le Dieu qui t'a appelé le Dieu qui t'a sauvé il est capable de te guérir il est capable de te guérir je m'attends que j'étais là derrière je sentais une puissance de la guérison je sentais une puissance de la guérison j'ai compris que ce matin il y a quelqu'un qui doit être guéri ce matin j'ai compris que ce matin il y a quelqu'un qui doit être guéri mais cette personne la condition c'est que la personne a servi le Seigneur la personne s'est donnée au Seigneur mais la personne a été frappée par quelque chose qui le dépasse je ne sais pas si c'est quoi j'aimerais avoir de quitter cet endroit prier uniquement pour toi j'aimerais prier pour toi je le sentais tellement fort le Seigneur me disait je vais consoler ma servante je vais consoler mon serviteur commence à prier le Seigneur commence à prier le Seigneur commence à prier lui qui place l'atmosphère céleste dans cet endroit quand il descend il vient changer le cours des choses au Jésus-Christ Seigneur ce matin quelqu'un veut s'accrocher à toi quelqu'un veut s'accrocher à toi au Jésus-Christ pour démonibiliser ta puissance pour arrêter des processus pour arrêter des processus pour arrêter des processus pour arrêter des processus qui sommes-nous ? qui sommes-nous Seigneur ? je sais qu'il y a des hommes je sais qu'il y a des hommes je sais qu'il y a des hommes mais toi tu es Dieu toi tu es Dieu quand tu es Dieu quand tu es Dieu quand tu es Dieu quand tu es Dieu ni tout s'arrête ni le transfert entre ses beautés quand il descend l'atmosphère change il transfert entre oh quand il descend et tout s'arrête ni le transfert entre ciel et terre oh quand il descend l'atmosphère change l'atmosphère change il transfert entre ciel et terre oh quand il descend et tout s'arrête et tout s'arrête il transfert entre ciel et terre quand il descend quand il descend l'atmosphère change alleluia alleluia juste le sang alleluia 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 je vois bien je vois bien C'est une dame, Seigneur, au Dieu Brésa Kayama Une dame, Seigneur, au Dieu Qui est de ce côté Le dernier rangé Rebrésa Kayama Roscaima Bré Ha 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 Je voudrais te dire ceci Et c'est valable Pour nous tous ce matin Parce que tu as servi le Seigneur Parce que tu lui as été fidèle Je peux voir des pluies Mais je te vois en train de venir A l'église malgré les pluies Je te vois avoir le service Dans le coeur Le Seigneur me disait Cette dame n'a pas fait l'oeuvre Mais cette dame A servi avec son coeur Parce que servir et accoré C'est la même chose Et le point commun C'est les coeurs Que la puissance du Seigneur Te touche Dans le nom de Jésus Christ Et que tu témoignes Dans cette église Maranatha Père éternel Oh Dieu Nous voulons son témoignage Nous réclamons son témoignage Nous le réclamons Dans le nom de Jésus Nous le réclamons Dans le nom de Jésus Seigneur je sais Je sais Seigneur Oh Dieu Que tu as traité De le faire Et que tu le fais Seigneur Oh Dieu Et ce matin Tout ce qui a un coeur Attaché au service Je suis en train de prier pour eux Seigneur oh Dieu Tu as dit Tu ne laisseras pas Mon serviteur être méprisé Tu ne laisseras pas Les encueillés Le méprisé Père éternel Que ta main puissante Descende maintenant Chante Seigneur oh Dieu Ce qui chante Éternel oh Dieu Dans les lieux les plus horribles Dans les tourments Les plus difficiles Tu es celui Qui a suivi Ton serviteur Dans la fosse au lion Tu as suivi Ton serviteur Dans la fournaise intense Brossa Kayama Tu as été Cette quatrième personne Qui s'est atténué le feu Tu as été Cette quatrième personne Qui fait perdre au feu Sa valeur Tu as été Cette quatrième personne Brossa Kayama Oh Dieu de gloire Tu as été Cette personne Alléluia Dans le nom de Jésus Maintenant Arrête oh Dieu Arrête Seigneur oh Dieu C'est tout mort dans sa vie Dans le nom de Jésus Arrête le cycle de maladie Arrête le cycle de tourment Arrête Seigneur le cycle de pauvreté Arrête Seigneur dans le nom de Jésus Père éternel oh Dieu Je te prie pour tout celui qui prend la décision De te servir avec son coeur Et selon ta volonté Dans le nom de Jésus Donne-lui les moyens nécessaires Donne-lui l'onction nécessaire Les capacités nécessaires Au nom de Jésus Christ Nous t'acclamons Toi qui règne à jamais Nous t'acclamons Seigneur Alléluia Sois béni Sois acclamé Au nom de Jésus Christ Et de Nazareth Bénis ta parole Dans nos coeurs Seigneur Bénis Dis mes offrandes Que t'apportes ton peuple Dans le nom de Jésus Christ Nous avons ainsi prié Amen Alléluia Que le nom du Seigneur Sois béni